Les agences de presse, pour ne pas les citer, et aussi les médias occidentaux, passent leur temps à compter les morts. Mais là, on n'est pas à compter les morts, on doit faire face aux journaux d'une réalité. Et un quotidien de gens qui doivent faire des allers-retours aux abris, comme vous dites, ça doit être aussi pris en compte des gens qui simplement sont blessés parce qu'ils doivent courir aux abris. Et même pire que ça, parce qu'on a eu affaire aujourd'hui à une cinquantaine de personnes en choc émotionnel. Donc l'unité de psychotrauma, qui fait partie des différentes unités de United Hatsala, ont travaillé toute la journée pour s'occuper de ces cinquantaines d'Israéliens qui sont dans le choc. Ces situations psychotraumatiques sont dangereuses. Dangereuses à tel point qu'il y a un enfant de 8 ans à Hollonne qui a eu un arrêt cardiaque et qui a failli mourir. Alors grâce à l'intervention assez rapide de nos unités de secourisme qui sont arrivées en moto-ambulance, assez révolutionnaire maintenant dans le monde entier, sont arrivées en quelques minutes et ont pu réanimer son cœur après plusieurs chocs de défibrillateur. Ce qui veut dire qu'en effet... Pardon, qu'on comprenne bien, elle a fait cet arrêt cardiaque parce qu'il y a une alerte à la roquette. En courant, lors d'une alerte, en courant. En courant lors d'une alerte à la roquette. Tout à fait. Qui était sûrement en faiblesse cardiaque, cet enfant, c'est assez rare à cet âge-là. Mais son cœur s'est arrêté littéralement. Elle est tombée même dans les escaliers. Et on s'est retrouvés à devoir réanimer une enfant de 8 ans. Ce qui veut dire qu'on aurait pu, hélas, avoir une victime. Vous voulez dire que vous avez évité aujourd'hui une victime supplémentaire ? Voilà. Une personne a été sauvée, justement, des suites, des chocs psychotraumatiques que l'on ne parle pratiquement jamais sur les plateaux de télé. Mais à I24, on le fait très souvent. Ça a été le cas ici plusieurs fois. C'est important de le dire. Une cinquantaine de personnes sont en choc qui sont envoyées différents ou dans les hôpitaux ou dans des soins post-traumatiques. Mais cet enfant-là a été réanimé. Elle a envie aujourd'hui, grâce à Dieu, et elle a été réanimée, justement, des suites de cette situation-là. Cette situation qui est très difficile et qui met en alerte, c'est... On a 6 000 secouristes citoyens qui sont donc équipés et formés pour intervenir assez rapidement, puisque dans les 3 minutes en Israël, on intervient au quotidien. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?